bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui on se retrouve encore avec du Joey D'Amato après vous avoir présenté Anthropophagus que j'avais vu et qui est plutôt pas mal dans son genre donc ce film sorti en 80 l'année suivante on a eu Horrible donc toujours du même réalisateur toujours avec George Eastman l'acteur qui était déjà dans Anthropophagus alors ce Horrible je l'ai pas vu alors c'est une sorte de suite au remake du film Anthropophagus donc bon je surtout sorti l'année suivante je me demande ce que ça peut donner alors si vous l'avez vu déjà dites moi dans les commentaires et au niveau de l'histoire c'est un être mystérieux au pouvoir de guérison phénoménale qui multiplie les crimes atroces et déroute les forces de l'ordre écoutez on verra bien donc cette édition sort chez ESC Anthropophagus était sorti chez Vidéopopcorn édition édition que j'ai commandé chez Cinestory qui permettait d'avoir toujours ces 10% sur les précaux alors ça nous sort dans un digipack avec un visuel qui est plutôt sympa donc on est à peu près dans le même format que l'édition d'Anthropophagus voilà si on met les deux ensemble sauf qu'Anthropophagus est un petit peu plus fin au niveau du digipack comme ça moi vous pouvez voir ce que ça peut donner mais voilà ça donne deux éditions plutôt chouette en tout cas en termes de visuel alors avant de déballer on va regarder le contenu alors dans cette édition vous avez déjà le blu ray et le dvd alors au niveau contenu qu'est ce qu'on a donc au niveau du blu ray on a l'anglais le français et l'italien en dts hd 2.0 mono et le dvd c'est la même chose anglais français italien 2.0 mono le film dure une heure 34 il interdit au moins de 16 ans au niveau des suppléments on a la version alternative du film rosso sangue le halloween italien par david zidlo rouge comme le sang entretien avec george isman di luigi montefiori il ya les bandes annonces et il ya des bonus dans un bonus caché on verra si on arrive à le trouver et il ya pas mal de photos qui permettent de se rendre compte qu'on a un film quand même assez horrible comme le dit le titre à un film qui était affluencé par halloween de john carpenter sorti trois ans plus tôt écoutez on verra bien allez je débat cette édition voilà c'est déballé donc on a un fourreau qui est plutôt correct oui la bonne facture pas de problème donc toutes les inscriptions sont à noter directement sur le fourreau et le visuel est plutôt chouette alors on a le digipack déjà qui laisse apparaître cette merveilleuse tête de george isman de l'autre côté on le revoit à l'intérieur on a droit de disque donc on a le blu ray et le dvd donc blu ray c'est celui là avec donc le même visuel qu'on a sur le fourreau avec le titre en jaune ici on a le même visuel sauf que le titre est en vert à l'intérieur on a ce visuel là donc en train de mettre une femme dans un four tout à fait normal et voilà le visuel du digipack à plat par contre ce qu'on remarque ou ce qu'on remarque pas plutôt c'est qu'il n'y a pas de livret contrairement à anthropophagus qui permettait d'avoir un livret mais ce que j'ai commandé avec donc on va vraiment il ya des petites choses à l'intérieur la vhs vidéo club collection donc que j'ai pris et je pense que ce sera la dernière fois à moins que ce soit un film complètement culte et que j'adore parce que c'est vhs vidéo collection je trouve qu'au niveau qualité ça laisse un peu à désirer elle gondole mais c'était déjà le cas sur les dernières donc je pensais que c'était assez exceptionnel mais a priori non d'ailleurs j'ai ressorti celle de cyborg par exemple alors là c'est autre chose on a l'impression qu'il ya de l'humidité qui passe en dessous mais au moins on avait une jaquette lisse pas gondolé vous voyez quand je passe à la lumière ici c'est nickel et là vous voyez sa gondole on ne peut pas faire grand chose alors vhs avec donc le petit logo horreur parce que c'est un film d'horreur top hit le petit logo moins de 16 1 tout ça ça posait directement ce dessus offert à l'intérieur un poster et 5 photos collector donc les bonus on les a mais uniquement dans cette édition les petits goodies complémentaires vous l'aurez pas si vous achetez cette édition en solo donc ça c'est pour la face avant sur la tranche vous avez le titre donc elle est numérotée donc c'est la 22e sachant que c'est en réalité la 23e ce qu'il ya necromantique n'était pas numéroté et la 21e c'était blue holocaust qui était donc du même réalisateur le petit logo ifi stéréo en bas vhs et au dos donc on a une présentation donc on a résumé du film présentation du film les bonus inclus qui sont les mêmes que ceux de cette édition donc avec un petit côté usé même si ce côté usé discutable parce que est ce que les vhs d'époque était usée alors après ça fait peut-être vhs qu'on aurait acheté envie de gagner vous avez de nouveau les indications ici en bas donc film sorti en 81 italie format 16 9e à 85 94 minutes français anglais italien en mono alors à l'intérieur donc on a les photos qu'on va regarder juste après je vais regarder les photos voir ces sont montrables déjà la vhs par contre ici on n'a qu'un disque n'a que le blu ray il n'y a pas le dvd ça ne me dérange pas mais voilà au moins c'est vous avez cette information au cas où donc on a le poster alors est-ce qu'il est recto verso je ne crois pas donc il va reprendre le visuel qu'on a sur la jaquette du blu ray et de la vhs ce poster autant vous dire qu'il va rester dans sa boîte et les photos alors là ça va être la surprise est ce que ce sont montrables ou pas alors photo alors ça ressemble en plus à des photos d'exploitation donc ça c'est plutôt pas mal c'est cartonné rosso sango donc ça fait le titre en italien ce sont que des photos gore bon je vais les laisser au pire cette vidéo sera démonétisée c'est pas très grave la production distribution le nom des acteurs c'est plutôt pas mal et au dos il ya rien dans le four voilà c'est plutôt sympa d'avoir des petits goodies comme ça complémentaire donc voilà pour la présentation complète de cette édition horrible de horrible donc le film de joe d'amato donc qui se nous sort dans une édition digipack donc c'est celle ci vous pouvez trouver un peu partout blu ray dvd en plus si vous vouliez il ya le combo avec la vhs vidéo collection pas obligatoire je ne sais pas si à l'avenir je continuerai à prendre ces vhs parce que certes c'est sympa mais à un moment donné ça prend de la place là je commence à en manquer pour ces vhs et puis la qualité je trouvais pas terrible au niveau du la partie transparente ici qui gondole l'avantagé vous avez des petits bonus complémentaires en cette vhs un le poster et les cartes qui n'étaient pas dans le digipack bah dites moi ce que vous pensez du film si vous l'avez vu qu'est ce que vous pensez de cette édition pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations donc surtout pour ne rien rater pensez à vous abonner je vous dis à tous à très très bientôt ciao et